Salut les players, c'est Guillaume, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo d'introduction au deck Elf en popper. Le deck se compose de 61 cartes pour seulement 13 terrains. Vous vous demandez quand à faire du mana rouge, blanc ou noir avec nos douze forêts et notre seule île ? Je vais vous donner la réponse d'ici peu. Mais tout d'abord, un rapide coup d'œil sur les cartes qui comptent le nombre total d'elfes sur le champ de bataille. Nous avons ici Christ of Titania qui génère du mana vert, Timberwatch Elf qui booste une créature et Wellwisher pour gagner des points de vie. Le deck Elf veut explosif et peut compter sur ses générateurs de mana, à savoir Elvish Mystique, Pindorf Elf et Lannowar Elf. Carrion Ranger est idéal pour en dégager un et faire 4 mana avec seulement une forêt. Birchlor Ranger est la réponse à notre question sur comment générer du rouge, du blanc, du noir, dans une certaine mesure du bleu. En engageant 2 créatures, nous avons le mana nécessaire. Engager 2 Nettol Sentinelle, lancer un sorvers, répéter l'opération autant que possible, et voilà, vider sa main efficacement sans engager une seule forêt. A court de souffle, Lead the Stampede et Distante Melody sont les cartes parfaites pour remplir notre main. Si Lead the Stampede nous donne accès uniquement à des créatures, Distante Melody nous fait piocher une carte pour chaque permanent d'un type choisi que nous contrôlons. 20 Elf sous votre contrôle, vous avez pioché 20 cartes et continuez à mettre la pression sur votre adversaire, peut-être trouvez la solution à vos problèmes. En parlant de problèmes, Carvache Torche et Arche Sustainance sont idéales pour venir à bout d'une grosse créature ou plus probablement pour infliger les derniers points de dégâts pour vaincre votre adversaire. Enfin, voici une sélection de cartes à inclure dans votre deck en fonction de votre adversaire. Plus utilisée jusqu'à présent, Return to Nature est probablement une des cartes que vous apprécierez le plus à l'usage. En effet, elle permet à la fois de détruire un artefact, un enchantement, ou exhaler une carte d'un cimetière. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et de vous abonner à la chaîne. A bientôt les players pour de nouvelles aventures. Magicalement votre, Guillaume. Sous-titrage ST' 501